C'est l'homme qui va trouver en Mathieu Malinski le génie qu'il est. Je m'appelle Pierre Gettner dans le film et je suis le directeur de la musique d'un conservatoire, qu'on va dire un conservatoire national, bon c'est un conservatoire fictif. Qu'est-ce que j'ai en commun avec le personnage ? La passion pour la musique, ça c'est évident. C'est un monde que je connais très bien, j'ai l'impression que je connais presque plus de musiciens que d'acteurs. J'ai besoin de musique, j'en fais moi-même, j'aime les musiciens, j'aime ceux qui écrivent la musique, ceux qui la jouent, ceux qui l'administrent. La rigueur et la passion pour la musique m'habitent, je pense, entièrement autant que le personnage de Pierre. Je joue d'un instrument de nom, je lis la musique en tout cas, et ma façon de faire de la musique c'est de chanter. Qu'est-ce qui m'a inspiré pour le rôle de Pierre ? Je pense que ce sont des personnages que j'ai croisés, des directeurs de salles, un mélange de pas mal de gens dans le monde de la musique que j'ai pu fréquenter même et observer. J'ai pu participer beaucoup à l'écriture du scénario, de mes dialogues en tout cas, dès qu'il s'agit de parler de musique dans le film, parce que je voulais que ce soit quelque chose qui ait de la profondeur et pas simplement un cliché de ce qu'on peut dire sur la musique. C'est l'histoire de quelqu'un qu'on aide à arrêter de se dire « c'est pas pour moi ». C'est ça qui m'a touché. La culture avec un grand C est intimidante. Et le film, c'est ça qu'il va proposer. Une histoire de quelqu'un qui se dit finalement « c'est pas pour moi, même si j'aime ça et même si j'ai un don pour ça, c'est trop compliqué, c'est trop loin de moi, ma vie ne me permet pas de faire ça ». C'est absolument formidable de travailler avec Lambert Wilson, qui est une facilité déconcertante, qui comprend tout de suite l'envie et qui va droit au but, qui n'a pas peur de l'émotion. Unphotographable, yet you're my favorite work of art.